Musique Bienvenue à bord Pour l'arrivée de Banque Populaire Première ultime, Transat Jacques Vabre, Normandie-Le Havre Attention, passage de la ligne Stop ! Sous-titrage ST' 501 Armel Le Cléache Sébastien Jost Le public de Port-de-France, je compte sur vous Armel Le Cléache C'est la surdace, vainqueur dans la catégorie ultime De la Transat Jacques Vabre, Normandie-Le Havre Destination Martinique 2023 Merci à vous tous On est très content d'être là On est impressionné par tout ce monde Merci, c'est génial l'accueil Franchement, ça fait chaud au cœur On n'avait pas de doute sur l'accueil des Martiniquais Mais là, franchement, vous avez mis la barraute Et on est très heureux Très heureux avec Sébastien d'arriver en tête aujourd'hui Et de vous offrir ce spectacle ce soir On est arrivé, on essaye d'arriver juste avant le coucher du soleil C'est juste limite Mais on est très heureux de vous retrouver ici Et on va faire la fête Merci, merci, merci Vous êtes directeur général de la Bred Banque Populaire ? Exactement Alors, quelle impression ce soir avec sa victoire en fait ? C'est beau la victoire Et nous, on aime la victoire dans les banques populaires Vous étiez confiant ? Parce qu'ils avaient très bien démarré Ils ont été dépassés à peu près à Miparco Par la Zartigue Et puis là, ils ont fait le trou Ils ont fait ce qu'il fallait Et on aime la victoire encore une fois Merci beaucoup Encore entendre un peu plus parler de la Bred Parce que là, c'est bon populaire à voir le moment Dans ce département, c'est magnifique Ce département est magnifique Et vous verrez, la banque va faire encore plus beau Merci Merci beaucoup Une fête populaire, heureusement Beaucoup d'amende Dommage qu'il n'y ait pas eu de son sur le ponton Mais une bonne ambiance Vous vouliez quoi ? Du belay ? Du zouk ? Ah, on peut mettre tout ça, hein ? Du Martinique noyé ? Oui, Kuchipa Ok Et qui a rapport à cette histoire à faire là ? Parce que ni dès l'année, pas de ni personne, hein ? Oui, mais ni dès l'année, qui ça qui est né ? T'es ni COVID, t'es ni émeute T'es ni émeute Donc, je dis, il y a ni monde qui vient de garder Un bel arrivé bateau Vous êtes venu en famille pour voir l'arrivée du premier bateau C'est la première fois que vous voyez un tel bateau ? Non, c'est la deuxième fois Puisqu'en 2021, on était déjà venu C'est pour l'arrivée Vous êtes passionné ? On aime bien Et puis c'est pour faire découvrir aussi au Prétis Le monde est la même Et vous, madame ? Pareil, on était là il y a deux ans Et on avait trouvé ça très impressionnant C'est toujours aussi impressionnant Et c'est toujours pour faire découvrir aux nouvelles générations Il y avait moins de personnes à l'arrivée il y a deux ans Il y avait moins de personnes effectivement Mais c'est bien de voir l'effervescence Il faut que ça devienne quelque chose de récurrent Au nom de notre belle association Martinique Transat De notre belle équipe de la Martinique Souhaitez la bienvenue à nos amis de la Transat Jacques Vabre Ayez, s'il vous plaît, une petite pensée pour eux Quand vous visiterez ce village Labellisé pour la première fois Village Éco-Responsable C'est un vrai plaisir pour moi d'accueillir aujourd'hui Et d'inaugurer ce village de la Transat Jacques Vabre Normandie-Le Havre Qui arrive ici à Fort-de-France Dans l'une des plus belles baies du monde Et une de nos ambitions est de développer cette activité nautique De développer également la course au large La guerre vient d'en parler C'est à la fois la victoire d'une autisme La victoire d'un autisme reconnu Monsieur le maire, Edouard Philippe tiendra sa pomme reste Puisqu'il sera ici dès demain Pour venir vous dire à quel point Et vous l'avez souligné Les liens entre Le Havre et Fort-de-France sont importants Vous avez aujourd'hui la tâche pas si lourde D'être dorénavant les ambassadeurs de notre territoire Les ambassadeurs de la Martinique Eric Tabarly avait prédit Un jour les bateaux voleront Et personne mieux que lui N'avait su prédire justement L'importance de ces courses transatlantiques Dans le progrès technologique En matière de sécurité De décarbonation Du transport maritime La Transat Jacques Vabre c'est toute une histoire Et vous allez, vous les martiniquais Continuer à construire cette fabuleuse histoire C'est une histoire d'hommes et de femmes C'est une histoire d'une originalité unique D'une transat qui s'est construit Autour de cette idée que A deux et dans la diversité On est plus fort, on va plus loin Et on est meilleur Le ministre junior du tourisme de la Martinique A pour principale fonction De représenter la jeunesse martiniquais Dans le secteur du tourisme Donc au-delà de cela Il y a aussi quelques actions Que je mène avec le comité martiniquais du tourisme Et également mes vice-ministres Donc des projets qui concernent la Martinique Et qui ont pour but de refléter La vision des jeunes dans le secteur du tourisme Donc la vocation de ton activité C'est quoi ? C'est d'inciter les jeunes notamment A investir le domaine touristique De montrer justement à la jeunesse martiniquaise Qu'ils doivent s'engager Comme moi je l'ai fait Dans le secteur du tourisme Parce que notre Martinique est belle Et il y a beaucoup de choses à faire Et je trouve que c'est triste De constater que beaucoup de jeunes Pensent que c'est meilleur ailleurs Alors qu'on n'est jamais mieux que chez soi Et la Martinique Elle n'a rien de moins Qu'un autre endroit du monde Et je pense que c'est important De montrer justement Et de valoriser notre rêve Alors un événement comme la França de Jacques Vabre Qui arrive pour la deuxième fois consécutive en Martinique Ça représente quoi pour la ministre junior ? Pour la ministre junior Ça représente une opportunité De montrer aux jeunes Que ce n'est pas justement un événement Qui concernerait les autres régions du monde Ou les autres pays du monde Ou les personnes qui nous viennent Notamment du Havre, de Normandie Mais aussi de montrer aux jeunes Qu'il y a des choses à faire Et qu'il y a des activités Des métiers du nautisme Dans lesquels ils peuvent s'engager Et notamment avec notre équipage Qui court cette année Martinique Tchalian Donc M. Aglaé et M. Jean-Marie Donc vraiment ce sont des modèles Et je pense que c'est ce que j'ai vraiment envie de montrer À la gymnèse martiniquaise Donc vraiment c'est inciter les gens à venir Parce qu'il y a des activités toute la semaine Jusqu'au 19 novembre De 10h à 18h voilà C'est un village éco-responsable On a l'académie de la Martinique qui est très présent Beaucoup d'élèves On va avoir des visites C'est un village pédagogique Donc énormément de visites d'écoliers D'enfants des clubs de voile De pratiquants de voile de la Martinique Des métiers de la mer Voilà Donc ça c'est une première étape évidemment Et j'espère que tous les exposants qui sont là Vont en profiter au maximum Tous les responsables politiques économiques sont là Ça signifie qu'il y a une véritable adhésion Désormais à cette transat Oui mais je crois Parce que c'est un événement majeur dans le monde La Transat Jacques Vab C'est un des plus grands événements de course au large au monde Donc on a le bonheur De pouvoir l'accueillir à la Martinique De pouvoir en faire profiter Les champions de la Martinique Qui font de la voile De leur donner l'opportunité de franchir le pas Parce que c'est difficile pour eux D'aller naviguer ailleurs qu'aux Antilles Et de se faire un nom à l'international Donc je pense que tout le monde est conscient de ça Et que c'est une magnifique vitrine pour la Martinique Et pour terminer ce numéro Voici ce qu'il faut retenir de cette journée du 13 novembre C'est au coeur de la nuit antillaise Que le maxi trimaran Banque Populaire 11 Franchit en vainqueur la ligne d'arrivée dans la classe ultime Les deux marins n'ont ménagé ni leur peine ni leur monture Pour s'imposer en Martinique On voulait gagner cette course On l'avait annoncé au départ Ça n'a pas été facile Il y a eu du match Et voilà nous on était à fond jusqu'au bout On n'a pas lésiné sur le bateau On ne l'a pas préservé Même quand les conditions étaient difficiles Ces bateaux si on veut gagner Il faut aller vraiment les pousser un peu dans leur retranchement Et c'est ce qu'on a réussi à faire avec Sébastien C'est la première victoire dans la Transat Jacques Vavre Pour Armelle Lecléage La seconde pour Sébastien Joss La première fois c'était en mode 70 Là c'est en ultime c'est autre chose C'est les bateaux qui volent C'est plus pointu Il y a eu du match La pression avec François C'est tous les petits détails C'est cette symbiose avec Carmel Dès qu'on est parti comme il dit On part dans des conditions musclées Tout de suite on est en phase Et ça c'était bon signe dès le début Quelques heures plus tard La baie de Fort-de-France accueille François Gabart Et Tom Laperche Le duo prend la deuxième place Heureux Heureux de terminer cette course D'arriver de l'autre côté Tracé Atlantique Un peu déçu quand même Si on aurait bien aimé y gagner Mais voilà on est tombé sur plus fort Bon populaire ils ont super bien navigué Et la prochaine ? Bah la prochaine j'espère qu'ils la gagnent La lutte est indécise pour monter sur la dernière marche Du podium entre le Maxi et le Mondrochil Sodebo Ultime 3 et Actual Ultime 3 Il reste encore 77 équipages en mer Au classement de 16h En classe 40 Crédit Mutuel a mis le premier Le clignotant à droite Et sans pas dans la bonne position Thibaut Vauchel Camus et Cantave Laminc Impressionnent par leur maîtrise Teamwork et Groupe Dubreuil Tirent toujours avantage à leur option nord Pour mener la flotte des Imoca Ca glisse super bien à bord d'Ixol On est content Salut la Terre Ciao